Le vrai réalisme se fonde sur l'incertitude du réel. Vous vous rappelez, c'est sur cette citation d'Edgar Morin que nous nous sommes quittés. Et je suis très content de pouvoir vous retrouver une huitième, et hélas, dernière fois, mais je crois qu'il aurait été mal de ne pas terminer cette approche de la stratégie en ne traitant pas le problème de l'adaptation. Ma stratégie va se dérouler dans un monde nouveau, rencontrer des obstacles que je ne connais pas. Donc ma décision stratégique est importante, mais au même titre, l'adaptation est absolument fondamentale. Image simple, image simple. La stratégie, vous allez la préparer sur la carte, et vous allez la déployer sur le territoire. La carte n'est qu'une mauvaise image simplificatrice de ce que vous allez rencontrer. Donc n'oubliez jamais que vous préparez votre stratégie sur la carte dans une méconnaissance profonde du réel, et que vous allez la déployer dans un monde que vous allez découvrir à chaque instant. Et ce que vous allez découvrir va vous montrer qu'il faut absolument adapter ce que vous avez prévu. La carte et le territoire, gardez ces deux mots en tête. Qu'est-ce qui se passe quand l'action que vous avez décidée frappe le réel ? Eh bien, elle va vous échapper. Quel est le premier qui a mis en lumière ce phénomène ? C'est Klausowicz. Klausowicz va inventer ce concept de vie propre de la guerre. Il dit que la guerre n'est pas un objet, qu'elle est un sujet. C'est-à-dire que l'homme politique qui crée la guerre crée quelque chose de vivant qui a sa propre vie, et qu'en général, la guerre échappe. Moi, je suis docteur en histoire. Je suis devenu docteur pour essayer de comprendre pourquoi toutes les guerres échappaient à ceux qui les avaient créées. Posez la question à George W. Bush. Voulait-il détruire le Moyen-Orient ? Voulait-il créer Daesh ? Voulait-il créer Nice, le Bataclan ? Non. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Quand le président Sarkozy se lance dans cette stupide guerre en Libye en 2011, voulait-il détruire le Sahel ? Voulait-il que des soldats français marrent chaque semaine aujourd'hui comme conséquence de ces décisions ? Non. Est-ce qu'Hitler, quand il se lance le 1er septembre 1939 dans sa campagne de Pologne, envisage-t-il de se suicider en mai 1945 dans son bancaire ? Non. La guerre lui a échappé. La guerre échappe toujours à ceux qui les créent. Alors, vous pouvez dire, la guerre, ce n'est pas très grave. Méfiez-vous. Méfiez-vous. La guerre se rapproche de nous. Mais surtout, la guerre n'est jamais que l'archétype de l'action humaine. Et Edgar Morin l'a bien compris. J'ai trouvé cette citation formidable dans un tout petit livre d'Edgar Morin, dont je vous conseille vraiment la lecture, qui s'appelle « Introduction à la pensée complexe ». Il y a plein de perles, plein de pépites, dont celle-là. Il nous dit « Toute action humaine échappe à son intention ». Et le stratège doit en être sûr. Moi, stratège, je prends une décision, je la pose en univers stratégique, et alors elle va commencer à m'échapper, comme le ballon de rugby dont on en parlait. Donc mon problème, c'est de le savoir et d'organiser le système de guidage, donc l'adaptation permanente. Et d'ailleurs, ma grand-mère, la vôtre, le disait aussi, Edgar Morin le dit, mais notre grand-mère le disait, « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Les chefs d'entreprise qui sont en train de défendre leurs entreprises sur le tribunal de commerce avant d'être obligés de les fermer, ce n'est pas parce qu'ils ont eu de mauvaises intentions, c'est parce que leurs intentions leur ont échappé. C'est toujours comme ça. Donc moi, stratège, je dois savoir ça. Je dois savoir que ma décision stratégique va produire du délibéré, un peu ou beaucoup de ce que j'ai voulu produire, mais inévitablement, un peu ou beaucoup de ce que je n'ai pas voulu produire. C'est comme ça, à chaque minute de ma vie de stratège. Donc mon problème est toujours de savoir conjuguer au mieux le délibéré et l'émergent. Décision, adaptation par conjugaison du délibéré et l'émergent. Donc je dois être ambitieux, bien sûr, mais je dois être humble. Je connais les conditions de la décision et je sais qu'elle est imparfaite. Je ne me voile pas le regard. Je sais ce qui va se passer. Je le présuppose. Je vais anticiper. Je vais étudier l'hypothèse 1, l'hypothèse 2, l'hypothèse 3, mais je dois accepter par avance et provisionner. En disant, ce sera peut-être l'hypothèse 4, que je ne peux pas imaginer qui va se placer. Alors je dois faire preuve de leadership aussi, mais je dois lâcher prise. Parce que comme je vais être dans un monde que je ne connais pas, je ne peux pas envoyer des SMS à chacun de mes collaborateurs. Et donc il faudra que chacun puisse s'adapter. Et donc le bon management stratégique va être celui qui va donner la liberté d'action, qui va développer l'esprit d'initiative pour que chacun puisse prendre au bon moment les bonnes décisions d'adaptation. Regardez ce schéma. Vous avez le plan stratégique. Et puis vous avez l'exécution. Mais ça se passe toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que vous faites un plan. Et en fait, vos collaborateurs vont tomber dans des pièges et vous-même les uns après les autres. Et vous en sortirez comment ? Toujours. Ce sont les mêmes conditions. Votre collaborateur qui est dans la flaque d'eau au milieu, il en sortira à quelles conditions ? La première condition, c'est qu'il ait adhéré à l'intérêt de l'ambition de l'entreprise. Oui, je m'en sors parce que je veux parvenir au sommet du Mont-Blanc. Deuxièmement, il s'en sortira parce que vous lui avez donné les compétences, vous l'avez préparé à ça. Et il sait qu'il risque de tomber dans des pièges. Et donc, il est prêt à prendre des initiatives. Il a les compétences pour le faire. Ce qui explique que la stratégie, c'est toujours définir un but, on l'a dit, définir la conduite par rétro-raisonnement et piloter, conduire. Une stratégie qui n'est pas pilotée est une stratégie qui va faillir. Ça ne peut pas être autrement. Qu'est-ce que je fais pour adapter ? Et c'est le dernier élément fondamental de la construction stratégique. Je vais préparer les moyens d'adaptation. Et donc, j'ai besoin d'un radar. Une entreprise doit avoir une fonction radar qui va mesurer des écarts. Des écarts entre quoi ? D'abord, entre ce que j'ai voulu produire et ce que j'ai produit. D'autre part, entre l'analyse que j'avais faite et qui a initié ma démarche stratégique et l'univers tel qu'il est. Je vais mesurer des écarts. Et quand j'aurai jugé que l'écart est trop important, alors je vais donner un coup de barre. Ce qui suppose que j'ai bien une fonction pilotage. Donc, une entreprise qui n'a pas une fonction radar et une fonction pilotage est une entreprise qui ne peut pas réussir son projet stratégique. Et derrière, je l'ai dit, dernier point, le pilotage et le radar, je vais travailler au niveau stratégique, mais j'ai un niveau opératif, je ne pourrai pas agir en permanence. Donc, c'est bien le management participatif, le management libérant les initiatives qui va permettre d'avancer. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire que le management stratégique, c'est exactement ça. C'est toujours savoir où je veux aller, mais en même temps savoir que ma stratégie va aller du délibéré à l'émergent et qu'elle va se construire chemin faisant. Je sais où je veux, mais chemin faisant, je vais la faire évoluer. Et que donc, ma stratégie à la fin, c'est une aventure collective et que la stratégie, finalement, c'est un processus d'émergence qui va engager toute une collectivité tendue vers une ambition. Et je vois donc que je ne peux pas séparer la stratégie de l'art du leadership et de l'art du management des hommes. Stratégie, management, leadership. Voilà trois façons de conduire une entreprise qui sont intimement liées. Alors, comme d'habitude, je voudrais quand même terminer nos échanges qui ont duré maintenant longtemps par une citation, une belle citation, qui vient d'un très grand chef d'entreprise qui est Jack Welch, qui est un chef d'entreprise américain et qui a dirigé General Electric. Et il a une très belle définition de la stratégie qui ne solde pas le problème de la stratégie, mais qui en donne une belle image. Et elle est celle-là. La stratégie, c'est une idée qui avance dans un monde qui bouge. La stratégie, elle est stable parce qu'elle poursuit en permanence ce rêve d'avenir, ce désir d'avenir, cette ambition. Mais en même temps, elle admet que le monde bouge et que je vais faire avancer mon projet stratégique en l'adaptant en permanence à ce monde qui bouge, mais en le tendant toujours vers cette ambition commune qui sera l'ambition de l'entité collective que j'aurai su créer et tendre autour de cette volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada